Pour distribuer les dividendes, depuis la création de Dapper, aucun nouveau n'a été distribué, toujours c'est des réinvestissements, mais il faut que l'apport en question se développe, améliore ses indicateurs, aille vers de nouveaux marchés, réduise ses coûts, et c'est là la finalité de Dapper. Donc on agit, même si on finance parfois par de la dette, sachant qu'on peut financer par tous les mécaniques possibles, d'aides prêtes, d'équities, produits médecins de ligne, émissions obligataires, tous les produits de financement qu'on peut laisser, mais on agit comme un accès dans le capital. Ça veut dire qu'il faut suivre l'entreprise, s'il y a des problèmes auxquels ils font face, il faut agir, par des solutions, par des expertises, par des connexions. Si on a des marchés dans les pays d'opération, là où on travaille, qui pourraient absorber les services ou les produits des clients qu'on finance, par exemple ici au Maroc, c'est notre mission de connecter les deux parties, donc on agit comme un actionnaire de capital, même si on finance parfois hors le mécanisme d'entrer en capital. Donc ça c'est d'une façon assez schématique, j'allais dire la façon de faire, mais qui pourrait intéresser le plus, c'est Amar, aujourd'hui, la salle, c'est que nous avons monté un département puissant d'appui aux PME et aux entreprises, notamment industrielles. C'est des experts qui ont minimum 15 ans dans un domaine industriel donné, y compris celui qui est réuni aujourd'hui en matière de transformation digitale. C'est des experts qui étaient des industriels, mais qui se sont versés après vers une transformation digitale de leur boîte. C'est des gens qu'on pourra connecter avec les entreprises marocaines. Le work plan, la façon de faire, la méthodologie, les objectifs, on les définit ensemble. Entreprises marocaines, l'expert international et la BIRD. Selon les méthodologies, je vous fais grâce du détail, mais en tout cas elle est orientée, valeur ajoutée, impact, KEPA, papy et rapport. Et on a une base de données de pratiquement 1800 experts internationales qui pourraient servir les entreprises marocaines dans pratiquement tous les domaines d'activité. Et parallèlement à ça, on a un deuxième service de ce qui est conseil fonctionnel. Ça veut dire, sur une base de données, aujourd'hui, de 700 à 800 experts, la majorité c'est des marocains, pour le conseil fonctionnel, on travaille avec des conseils sur le temps basé au Maroc. Par exemple, je voudrais lancer des stratégies digitales, je voudrais lancer des certifications qualité, je voudrais faire des systèmes d'information, je voudrais faire une organisation. Dans tous les domaines, on connecte, selon les bonnes pratiques et le mode opératoire de la BIRD, qui toujours orientent les valeurs ajoutées, et en subvention, cette fois-ci, jusqu'à 75% des prix. Et l'entreprise marocaine paierait l'héronica. Si on va dans cette direction, avec du conseil fonctionnel, selon les besoins de l'entreprise marocaine, avec un ex-senior, un ex-patron du boîte industrielle internationale, leader qui vient partager le savoir-faire sur la durée, en général jusqu'à deux ans, si on s'achemine vers un projet de développement dans lequel le financement serait la solution, on fait actionner les outils de financement des entreprises via soit le partenaire, l'équilibre ou bien les banques marocaines, ou bien directement via le financement de la perte. Il y a d'autres services, je pourrais y revenir après, mais les principaux, c'est surtout la mise à disposition des entreprises marocaines, des experts internationaux de très haut niveau, et prendre en charge et prendre partie de ces fruits. Pour un, quelqu'un qui veut faire de l'innovation, il fallait passer par cette administration. Et du coup, c'est gâchis. Les incubateurs, on avait deux incubateurs pendant une période, il y avait des subconscients qui sont devenus de l'étranger, et moi je vous rappelle, j'étais dans le comité de sélection, des projets incubés, des projets incroyables, et je vous partage avec vous, en fait, c'est des projets, ça va hard, si on aura le plus système global d'accompagnement, ça pourrait faire des Samsung de Maroc, qui pourraient carrément changer la tonne au Maroc. Mais pour avoir l'argent, ces petits 200 000, 230 000 dirhams, parfois il fallait attendre 4 ans. Entre temps, l'innovation n'a plus de valeur. Donc, si le système, tout à l'heure, par exemple, si vous avez parlé de l'agence de développement digital, parlons franc, honnête, et direct entre nous, aujourd'hui, on a un des ministres pour l'industrie et l'économie numérique, un des meilleurs dans l'histoire du Maroc, c'est qu'on le connaît, mais le système global, législatif, administratif, de ce qu'on voulait, il est tellement compliqué, qu'aujourd'hui, juste pour lancer cette agence, je suis sûr qu'on va arriver à la fin de la stratégie du Maroc Digital 2020, donc on n'a pas créé. On va voir. Parce que ça ne dépend pas de lui. On a une équipe magnifique au ministère, mais c'est le système global. Vous savez que la politique, on parle d'informatique, de digital, la politique, les décrets d'application sont venus 20 mois après son lancement. Aujourd'hui, tout à l'heure, M. le super d'état, il a parlé par exemple, j'ai trois éléments à faire pour lancer l'agence. Vous vous rappelez les trois éléments ? Il a cité par exemple le statut du personnel. Et pour ça, on est parti pour des siècles. Il va trouver des syndicats moins de 15.0. C'est la réalité. Qui va mettre les bâtons dans l'euro ? Donc, c'est assez complexe. Donc, ça c'est le premier réflexe que je voulais partager. Pour moi, je reviens au dernier discours de Sa Majesté, pour moi, il a utilisé un terme incroyable. C'est le terme de Propagas dans un cas de Binaf-Crofé. Et lorsqu'il a dit que l'économie marocaine devrait inventer un nouveau business model, moi je dirais plus, il faut que le pays entier, il faut qu'on adapte un nouveau business model sur toutes les pratiques, qu'ils soient législatives, qu'ils soient administratives, qu'ils soient comment ablémenter les lois. Donc, c'est ça le bon problème. Pour l'innovation, je reviens à cette problématique d'innovation, je donne un petit chiffre pour illustrer la tonne. Vous savez, le pays là où il y a les plus grandes banques internationales, c'est les Etats-Unis, et pourtant, les projets innovants, ils sont financés à moins de 45% par les banques. C'est les autres mécanismes dont on parle, ils peuvent faire tout à l'heure. C'est les fondamentalement sages, c'est les business engines. Les business engines rencontrent un million d'investisseurs directs business engines aux Etats-Unis. En France, déjà 200 000. Et vous savez, ce concept, c'est un concept marocain. Ah oui ? Mais c'est un concept marocain qui a été repris de façon intelligente et nous en fait un business. si vous allez vous déplacer dans les quartiers d'artisanat dans les villes impérieures, Fès, Meknes, Marrakech, tout le monde. Tétoine, je trouve ça, c'est un peu de fadro. Donc, si vous allez vous déplacer, vous allez trouver qu'il y a un artisan, lorsque vous trouvez un jeune qui commence à avoir une finesse dans le travail, il voudrait se lancer seul, qu'il y a une trénèbre, le plus, qu'il y a une trénèbre, si tu vas atteindre, atteindre ma part, si tu perds, accepte le risque. Vous avez un terme, il y a, mais les autres, ils ont fait un business. Aujourd'hui, malheureusement, on a plein d'ex-patrons de banques, d'entreprises industrielles qui ont l'argent, qui ont l'expertise, qui ont les cartes, comment faire les connexions, mais qu'est-ce qu'ils attaquent ? L'immobilier, l'immobilier, l'immobilier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada